Salut les astrolabiens, j'espère que vous êtes d'attaque pour passer les meilleurs actus scientifiques en revue parce que... Attendez, pardon, oui cow-boy, tu veux dire quelque chose ? Bah, il va falloir que je m'absente quelques temps. Mais vous en faites pas, je reviendrai. J'espère que l'émission arrivera à continuer sans moi parce qu'avec vous deux... Oui, tu m'étonnes. Ça va pas être simple. Avec l'équipe de bras cassés que vous formez... Ouais bon, t'embête pas pour nous, prends ton temps avec tes affaires. Ah, puis on va pas se mentir, c'est un petit peu moi qui portais l'émission quand même. Ouais, 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 bien sûr. Sans moi, je suis pas sûr que les gens continuent de regarder. Allez, salut, salut, oui. Ok, c'est bon, il est parti. Bon, faites-moi penser à changer les séries rapidement, hein. On n'oubliera pas, t'inquiète. Bref, où est-ce qu'on en était ? Ah ouais, le sommaire. Google semble être sur le point de concrétiser une innovation majeure et ça va étonner les sceptiques. De l'autre côté du Pacifique, le Japon envisage sérieusement de déverser copieusement ses déchets radioactifs dans l'océan. Désespérant, n'est-ce pas ? Heureusement, on vient de découvrir qu'il est possible de s'enivrer sans boire une seule goutte d'alcool. Donc, bonne nouvelle, vous pourrez vous la coller pour oublier à très peu de frais. Et enfin, des agences spatiales vont orchestrer un crash de vaisseau sur un astéroïde. Ah, petit programme audacieux, hein, n'est-ce pas ? Eh bien, on développe tout ça juste après le générique. 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 Arnaud, putain, qu'est-ce qui se passe ? Ah, tu voulais que je déclenche ? Ah, désolé, je me suis un peu emmêlé des pincers. Est-ce que tu peux me lancer ce foutu... Une grosse révolution technologique a l'air d'être sur les rails avec Google qui pourrait bien avoir atteint... La suprématie quantique. La suprématie quantique, la classe ! Mais c'est quoi, en fait ? Bah, vous n'avez jamais entendu parler des ordinateurs quantiques. En gros, c'est le futur, et c'est pour ça qu'on guette le moment charnière où un ordi quantique arrivera à dépasser les ordinateurs actuels, en termes de performance. Bref, ça sera une vraie révolution. Mais pour acter cette révolution, il faut d'abord qu'un ordinateur quantique batte ce qu'on fait de plus puissant en matière d'ordinateur classique. Faut que le quantique arrive à faire des calculs impossibles, même pour le super ordinateur classique le plus vénère. Et c'est ce que Google, apparemment, vient de réussir. C'est ça qu'on appelle la suprématie quantique. Euh, désolé de casser ton délire, mais Google n'a pas annoncé sa suprématie quantique ? Euh, effectivement, c'est pas officiel. Mais elle pourrait bien être atteinte, quand même, selon un article paru sur un site de la NASA, puis immédiatement supprimée. L'article en question, qui ressemblait à une fuite involontaire, racontait que l'ordi quantique de Google avait réalisé en 3 minutes un calcul qui aurait pris 10 000 ans au plus gros calculateur classique. Ah, c'est étonnant que les progrès soient aussi rapides. Aux dernières nouvelles, les ordis quantiques, ça posait plein de problèmes. C'est vrai, Eric, car ce qui donne leur puissance au calculateur quantique, c'est un état atomique bien particulier qui s'appelle la superposition. Le souci, c'est qu'on sait absolument pas faire durer cet état. Ouais, bon, il dure souvent moins d'une minute. C'est pas énorme, quoi. Ouais, l'état de superposition est donc fugace, et c'est pour ça que le calcul quantique est théoriquement prometteur, mais concrètement compliqué. Mais peut-être que ce gros blocage technique vient d'être dépassé par Google. Alors, est-ce qu'une page d'histoire vient d'être écrite ? Eh bien, on vous tiendra au courant lorsqu'on en saura davantage. Je sais pourquoi. Je sais que c'est la physique quantique qui les a dégradés, ces types-là. Pour cette brève, parlons un peu ufologie, à ne pas confondre avec urologie d'ailleurs. Et ouais, on pourrait se méprendre vu qu'il y a une lettre qui dit verge, mais l'ufologie n'est pas une spécialité médicale, c'est l'étude des ovnis. Excellent, Arnaud. Verge. Et des ovnis, des avions de chasse, en avaient filmé en 2017. On m'appelle l'ovni. Vous vous en rappelez peut-être, hein. Sauf qu'on ne savait pas du tout si c'était des vidéos authentiques ou fakes. Eh bien, on vient d'être fixé vu que l'US Navy les a authentifiés il y a quelques jours. Donc les extraterrestres existent ? Je le savais. Oh là, Eric et Calmos, hein. Fantasme pas trop quand même, hein. Ça veut pas dire extraterrestre, hein. C'est un objet volant non identifié que la navi a filmé. Et d'ailleurs, eux-mêmes ne parlent même pas d'objet, mais de phénomène. Et en l'occurrence, il s'agissait de sorte de lumière blanche. Et la navi essaye toujours de comprendre de quoi il s'agit. En tout cas, officiellement, hein. Après, l'hypothèse extraterrestre n'a jamais été à exclure totalement. Mais ce n'est pas non plus le scénario le plus probable. Donc, pour résumer, on ne sait pas ce qui a été filmé. Mais en tout cas, c'est quand même intéressant, puisque pour une fois, les États-Unis reconnaissent que quelque chose leur échappe. La gestion des déchets nucléaires est un défi environnemental majeur. Puisqu'un matériau radioactif peut rester dangereux plusieurs milliers d'années. Donc, c'est vraiment la merde. Et ce n'est pas le gouvernement japonais qui dirait le contraire. Puisque, depuis l'incident de Fukushima en 2011, des centaines de mètres cubes d'eau ont été contaminés en refroidissant les réacteurs endommagés. Et du coup, cette eau radioactive est stockée dans d'immenses réservoirs qui commencent à s'amonceler autour du site nucléaire. Mais le souci, c'est que cette méthode de stockage palliative commence à trouver sa limite, puisqu'il y a de moins en moins de place autour de l'ancienne centrale. Alors, que faire de cette eau ? Eh bien, une solution merveilleuse a été trouvée. Vous l'avez vu dans le sommaire et dans le bandeau, la fameuse solution consiste à déverser l'eau contaminée dans l'océan Pacifique. Euh, j'ai bien entendu ? Oui, bien sûr ! Déverser des centaines de milliers de litres d'eau radioactive dans l'océan. Et le plus ironique, c'est qu'elle a été proposée par le ministre de l'écologie japonais. Bah bravo, monsieur Arada, c'est un projet brillant ! Alors oui, je sais que ça a l'air d'être une mauvaise idée, mais selon certains scientifiques, ça permettrait de diluer les éléments radioactifs dans tout l'océan. Et résultat, la concentration serait hyper faible. Donc, négligeable. C'est vrai sur le long terme, sauf que l'eau polluée va pas se mélanger complètement avec tout l'océan en deux jours. Donc, au début, il y aura énormément de radioactivité au large du Japon et de la Corée. Et ça, c'est vraiment irresponsable. La proposition semble scandaleuse, mais sans vouloir vous faire bader, on n'a pas toujours hésité à répandre nos déchets nucléaires n'importe où dans le passé. Parce que oui, ça a déjà été fait en Normandie. Cocorico. Mais ça continue encore aujourd'hui, d'ailleurs. Le site Orano-La Hague déverse toujours ses déchets dans la Manche à l'instant où je parle. Voilà, peut-être que finalement, les japonais sont plus prudents que nous. Puisque le ministre qui a proposé la mesure a été démis de ses fonctions par son gouvernement. En attendant, le problème n'est pas réglé et ce n'est pas près de l'être. Ah, ça y est, je suis déprimé. Dis donc, c'est le petit instant Black Mirror de l'émission. Puisque des gens ont recours à des applications pour savoir s'ils sont amoureux. Et le principe est simple. Une IA analyse nos conversations pour que ces algorithmes mesurent l'intérêt que nos interlocuteurs nous portent. Tu parles d'une prouesse, s'il y a écrit je t'aime et qu'il y a des cœurs partout dans la conversation, c'est un peu facile, non ? Non, 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 c'est trop facile ça, Eric. Parce que les applis sont censées détecter nos adorateurs secrets. Et ceci en analysant plein de détails qui sont censés refléter la vigueur de leur amour. Bon, du coup, j'ai eu envie de tester une de ces apps qui s'appelle May, j'imagine. Et selon elle, ma copine m'aime à seulement 68%. Je suis déçu, j'étais à 1% d'avoir un score vraiment romantique. Ah oui, ça c'est romantique. En tout cas, désespère pas, il y a une solution pour reconquérir totalement le cœur de ta dulcinée. Puisque l'appli peut en dresser un profil psychologique et te proposer des prestations de conseil. Bon, sinon tu peux aussi te fier à tes émotions, éventuellement. C'est comme tu le sens. On vient de comprendre que certaines bactéries contribuent à la stéatohépatite non alcoolique. Ce que Chris essaye de vous dire à sa manière, c'est stéatohépatite non alcoolique. Bon Chris, on ne demande qu'à te croire, mais c'est quoi la stéatopathie du putu ? Eh bien, c'est exactement comme avoir une hépatite alcoolique, mais sans avoir bu une goutte d'alcool. Ah ok, comme les gens qui ont un cancer du poumon sans fumer. Mais du coup, c'est une bactérie qui déclenche l'hépatite ? Exactement, Eric. Le trouble a été découvert en étudiant un malade très étonnant, puisque le bonhomme était saoul sans alcool. C'est ce qu'on appelle donc l'autobrasserie. B... C'est... Bref, quoi. Ce que Chris essaye de vous dire... Eh bien là, j'en sais rien, j'ai pas compris non plus. Bah, il doit encore être torché, laisse tomber. Mais non, 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 c'est juste drôle. En fait, le patient n'avait qu'à manger du sucre pour s'enivrer. Et ce, grâce, ou enfin à cause, d'une bactérie appelée Klebsiella pneumonia. Ah merci, je vais noter le nom, histoire de me la péter un peu dans les dîners mondains. Eh bien, fais donc Arnaud. En tout cas, ça paraît peut-être cool de teaser et gratos. Mais en fait, c'est pas marrant du tout, puisque le patient étudié se retrouvait avec des quantités quasi mortelles d'alcool dans le sang. Et son foie a d'ailleurs fini dans un état lamentable. Débordant de graisse, recouvert de cicatrices, l'organe était en PLS. Voilà, d'ailleurs, bonne app à tous ceux qui sont à table. En outre, il y a quand même un truc qui met encore les chercheurs en difficulté. C'est que la bactérie suspensionnée, qui produit l'alcool, bah, on la possède tous. Mais alors, pourquoi elle en livre certaines personnes et pas d'autres ? Eh bien, les scientifiques sont en train de poursuivre leur étude pour le comprendre. Ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est que la composition de notre flore intestinale n'a rien d'anecdotique. Une simple bactérie peut vous guérir ou vous abattre. Monsieur, 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 c'est pas ma bouteille. Allons, monsieur. Je vais pas trop m'avancer tant qu'il n'y aura pas de preuves, mais il se pourrait qu'une technologie arrive enfin à lutter contre la calvitie. Oh, trop cool, je suis refait. Bah, t'as des cheveux, qu'est-ce que tu racontes ? Bon, bref, le principe est simple. L'appareil génère des pulsations électriques à basse fréquence, censés stimuler la repousse. Mais il faut pas s'attendre à des mirals, puisque le gadget ne fonctionnera pas pour les personnes complètement chauves. Hum, donc si je comprends bien, ça marchera surtout pour les gens qui ont déjà des cheveux ? Non, c'est censé être efficace en quête calvitie précoce, à vrai dire. Donc, si jamais vous vivez mal votre alopécie androgénique, comme un certain Carlito, voilà, ça c'est cadeau. Damn ! Eh ben, j'espère vous avoir insufflé l'espoir d'un futur plus... chevelu. Écoutez, là j'ai une nouvelle cool à vous annoncer, puisque des agences spatiales se préparent pour envoyer un satellite s'écraser contre un astéroïde. Bah, tu trouves ça cool ? Mais attends, s'ils veulent faire ça, c'est peut-être qu'un astéroïde est en train de nous arriver dessus ? Non, non, t'inquiète pas, c'est juste pour faire avancer la recherche. Puisque grâce à ce test, on saura s'il est possible de dévier la trajectoire d'un astéroïde pour le jour où il nous regarde vraiment dans les yeux. Mais là, c'est pas encore le cas. Une expérience du genre avait déjà été conduite avec la sonde Ayabuza qui avait bombardé un astéroïde en avril dernier. La taille du cratère sur l'astéroïde avait d'ailleurs dépassé les prévisions des scientifiques, c'est pas forcément un super bon signe, hein, non. Car ça signifie que la surface des astéroïdes n'est pas si solide qu'on le pensait, et qu'elle se comporte un peu comme du sable. Donc si l'astéroïde est pas très compact, ça risque de compliquer sa déviation. Est-ce que vous me suivez ? Euh, non, pas du tout. Bah, disons, Constance, qu'une surface meuble amortit mieux les impacts. C'est un petit peu comme foncer dans un mur ou contre un matelas. Y'en a un qui amortit mieux. Je sais pas, c'est le mur ? Euh, non. Ah, du coup, ça serait super con qu'on arrive à dévier l'astéroïde et qu'il prenne la direction de la Terre. T'inquiète, Arnaud, ça devrait pas se retourner contre nous. Tout a été prévu, puisque l'astéroïde est loin d'être sur notre trajectoire. Et tant mieux, parce que c'est quand même une bestiole de 160 mètres de large. Reste à voir comment il va réagir quand le satellite lui arrivera dans les dents à 24 000 km heure. Et ça, c'est ce qu'on saura grâce à un vaisseau secondaire qui sera envoyé pour observer la scène. Si vous avez hâte de savoir, eh bien, armez-vous de patience, puisque il va falloir attendre encore pendant deux ans avant d'avoir les premières images. Ok. Cet astéroïde réagit au clash, continuez. Eh bien, voilà pour cet épisode. C'était bien sympathique, hein. D'ailleurs, je sais pas pour vous, mais le cow-boy nous a pas du tout manqué. C'est pas moi qui dirais le contraire. J'ai jamais apprécié la personne. Ouais, ça, c'est pas faux. Y'a un fond de vérité, là. Eh, vous acharnez pas non plus, hein. Il va peut-être regarder l'épisode. Bon, on ferme la parenthèse, donc. En tout cas, y'a le sondage pour votre actu préféré et l'espace commentaire, comme d'hab, si vous voulez exprimer votre opinion. En parlant de s'exprimer, voici le commentaire très pertinent de The Mastro, qui demande... Hum, est-ce que tu sors avec Constance ? Alors Masto, en fait, personne ne sort avec personne dans l'émission. En tout cas, à ma connaissance. C'est quand même bon de rappeler parfois que même si c'est bon enfant, tout ça, on se taquine, ça reste quand même très pro, et que les gens qui bossent avec moi sont payés, et que du coup, c'est leur travail. Qui sait, peut-être un jour, d'ailleurs, vous rejoindrez l'équipe de l'Astrolab, et bosserez au Kundar. Très bien, très bien. Eh bien, rendez-vous dans la prochaine Astro News pour continuer de nourrir votre curiosité scientifique. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao.